Ce qui nous mène à ce sujet, cette visite Isabelle Larose de la ferme des petits oeufs de New Richmond dans la Baie-des-Chaleurs. La seule ferme qui produit des oeufs de consommation dans la région administrative de la Gaspésie. Donc quand on parle d'oeufs de consommation, on ne parle pas de poussins. Ce sont uniquement des poulettes à la ferme. Ce sont des oeufs qui ne sont pas fécondés. Alors c'est vraiment pour manger. Annuellement, la ferme des petits oeufs à New Richmond, on produit 864 000 oeufs. Ça fait beaucoup, beaucoup de douzaines, tout ça. Et j'ai voulu me rendre à la ferme parce qu'en cette fin de semaine de Pâques, on parle beaucoup de coco, d'oeufs. Souvent, c'est plus au chocolat, par exemple. Mais ça a suscité plusieurs questions en moi et j'ai décidé d'aller directement au poulailler pour répondre à ces questions. Et je vous invite avec moi et soyez prêts parce que les poules s'ajacassent très, très fort. Yvette Poirier, bonjour. Bonjour. Alors là, on a des combinaisons. Non, on dirait qu'on s'en va sur Mars, mais non, on s'en va dans le poulailler. Oui, parce que pour entrer dans le poulailler, c'est biosécurité. Il faut toujours être couvert pour éviter la maladie aux poules. Parce qu'on sait que si jamais moi, mon troupeau de poules est décimé par une maladie, je ne peux pas aller acheter des poules qui pondent demain matin. Ça prend cinq mois qu'il faut que je commande mes poules pour qu'elles naissent, poussins, puis qu'elles arrivent à une maturité pour pouvoir pondre à 19 semaines. Donc, c'est très important qu'il n'y ait aucune bactérie ou maladie qui rentre dans mon poulailler. Donc, comme on est bien habillé, on peut rentrer? Oui. Il y a de la poulette? Oui. Ici, de ce côté-ci du poulailler, on a deux espaces physiques pour notre poulailler. Chaque espace physique contient 2500 poules. Donc, on a des poules élevées en cage. Souvent, il y a des gens qui pensent que les poules ne sont pas heureuses en cage. Sauf que nous, on n'achèterait pas des poules qui ne sont pas nées en cage. On achète des poules qui sont déjà nées en cage. Donc, quand ils arrivent pour être en cage ici, c'est leur mode de vie. Donc, là, on est dans un environnement qui est contrôlé, j'imagine. C'est quoi un peu la température ou les conditions idéales pour la poule? La température se situe toujours entre 21 degrés Celsius à 24 degrés Celsius. C'est sûr qu'il y a des fois, l'été, que ça monte un petit peu plus, que l'hiver, ça baisse un petit peu plus. Mais c'est toujours acceptable pour la santé des poules. On peut peut-être s'approcher, voir comment elles sont installées, ces poules. Elles sont bruyantes, hein? Est-ce qu'elles sont toujours j'envoie comme ça ou c'est parce qu'il y a de la visite? C'est parce qu'il y a de la visite et je ne suis pas habillée comme d'habitude. J'ai une combinaison qui n'est pas de la même couleur que celle de d'habitude quand je suis seule. C'est beaucoup plus calme quand je suis seule avec eux autres. Elles s'en aperçoivent. Il suffit de changer de vêtement et ça crée une réaction. Oui, elles sont très sensibles aux changements. Donc, les poules sont en cage. Comme tu vois, la cage est un petit peu en angle pour que les oeufs tombent sur un convoyeur. Les oeufs sont acheminés vers un élévateur, qu'on appelle, qui va apporter les oeufs sur un convoyeur pour ma salle de classage, qu'on va aller voir après. En dessous des poules, il y a des espèces de tapis convoyeurs aussi pour pouvoir écurer le fumier. Une fois par jour, on écure le fumier. Ça fait que ça aide beaucoup pour les odeurs. Ça aide beaucoup pour le confort des poules parce que le fumier de poules contient beaucoup, beaucoup d'ammoniaque. Puis, ça peut polluer l'air. Ça fait qu'on peut enlever le fumier à mesure que ça en accumule. Et là, ce sont des poules brunes avec des oeufs bruns. Oui, les poules brunes font des oeufs bruns et les poules blanches font des oeufs blancs. Mais, ils ont absolument la même alimentation. Donc, tout ce qui est contenu dans l'oeuf brun comme nutriments, comme goût, se retrouve dans l'oeuf blanc. Parce que l'alimentation est absolument la même. Chez les consommateurs, est-ce qu'il y a un oeuf qui est préféré? Est-ce que vous voyez une différence? Vous avez les deux types de poules? Oui, en Gaspésie, les oeufs bruns sont beaucoup plus aimés par la population. Pourquoi? On dirait que c'est de génération en génération. Je ne sais pas si les personnes de l'autre génération avaient plus de poules brunes quand ils gardaient des poules. Puis, ils ont resté dans leur tête que les poules brunes, les oeufs bruns étaient meilleurs. Mais, en Gaspésie, c'est quasiment la seule place au Québec où il y a un engouement pour les oeufs bruns. Oui, parce que c'est pour ça que ça devient un oeuf de spécialité, l'oeuf brun, qui est un petit peu plus dispendieux que les autres parce que les poules brunes sont plus grosses. On peut en mettre moins par cage. Donc, on ne peut pas maximiser notre espace. C'est pour ça que les grosses productions préfèrent faire des oeufs blancs parce qu'elles peuvent plus maximiser leur espace dans le couloirier. Qu'est-ce que ça mange une poule de façon quotidienne? Ça mange uniquement du grain et de l'eau. Avec la production de poules, on doit peser nos oeufs et nos poules à chaque semaine. Donc, avec l'âge qu'ils ont, moi, j'envoie mes données à une nutritionniste de ma meunerie qui, elle, va ajuster ma moulée toujours en conséquence du poids de mes poules, du poids de mes oeufs. S'ils font trop des gros oeufs, mes poules sont trop maigres, bien là, il va falloir qu'elle ajuste en conséquence toujours pour le bien-être de mes animaux, puis pour aussi ma rentabilité. S'il manque de nutriments dans la moulée, je vais avoir des oeufs plus fragiles qui ne se rendront pas au marché d'alimentation, qui vont toujours être déclassés parce qu'ils sont craquelés. Et la durée de vie d'une poule pondeuse, c'est quoi? C'est sûr qu'une poule pondeuse peut vivre longtemps, mais ici, en production, c'est un an de sa durée de vie, où elle a une production qui est maximale. Quand ça arrive à la fin de son cycle de ponte, c'est plus rentable. J'ai peut-être 30 % de production qui peut s'en aller dans les marchés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on change notre troupeau. Alors, peut-être qu'on pourrait se briger vers la salle de classage, voir les dernières étapes, jusqu'à temps qu'on retrouve l'oeuf au magasin? Bien sûr! Ici, on arrive dans la salle de classage. C'est ici que les oeufs arrivent pour se faire laver, mirer, classer. Le lavage se fait avec des jets d'eau à une certaine température, avec un savon qui est exigé par le ministère de l'Alimentation. Ensuite de ça, les oeufs vont se faire mirer. Les oeufs passent au-dessus de lumière pour voir s'il n'y a pas des craquelures dedans, s'il n'y a pas du sang à l'intérieur, s'il n'y a pas un défaut qui n'est pas accepté pour vendre sur le marché. Ensuite de ça, les oeufs vont être pesées sur une classeuse, ce qu'on appelle, puis tombées sur une table de classement pour déterminer du calibre de l'oeuf. On a des calibres petits, des calibres moyens, des calibres gros. On trouve surtout des calibres gros sur le marché. Les calibres moyens, on va plus les trouver dans la restauration, puis au niveau des boulangeries, pâtisseries. Les petits oeufs sont faits par les poulettes au début de la production. À peu près entre 19 semaines, puis je vous dirais 28 semaines, les poulettes vont faire des petits oeufs qui sont très, très, très délicieux. Ils sont rares sur le marché parce que c'est juste quand on arrive avec des jeunes poulettes. Donc, il n'y a pas beaucoup de salles de classage qui les classent parce que dans les grosses industries, ils ne les envoient souvent pas sur le marché. Ils les envoient au décoquillage pour les faire pasteuriser, pour les restaurants, mettons, les restaurants qui font des omelettes ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas casser des oeufs pour leurs omelettes. Ils vont prendre des oeufs déjà comme liquide. Ça fait que c'est sûr que c'est plus les petites salles de classage comme nous autres qui vont pouvoir fournir du calibre petit à certaines périodes de l'année. Donc, plus une poule est jeune, plus elle va pondre des petits oeufs. Oui. Au début de son cycle, elle pond des petits oeufs. Après ça, plus qu'à l'avance en âge, elle va augmenter le grammage de ses oeufs. Et des fois, on retrouve deux jaunes d'oeufs par oeuf. Pourquoi ? En début de cycle de ponte et en fin de cycle de ponte, les poules ont une immaturité au niveau de leur grappe ovarienne. Les poules ont toujours cinq oeufs en préparation en dedans d'eux autres. On appelle ça une grappe ovarienne. Puis, quand le système est immature ou trop vieux, c'est comme un système hormonal qui gère ça, la coquille va se faire autour de deux jaunes au lieu de se faire autour de juste un jaune. Souvent, en début de cycle, on a souvent des deux jaunes. C'est comique parce que les gens pensent, ils disent que c'est des jumeaux, mais c'est en début de cycle surtout qu'on trouve deux jaunes. Ce n'est pas mauvais pour la santé ? Non, du tout. C'est même meilleur. Je vous remercie beaucoup, Lillette Poirier. Ça m'a fait plaisir. Et on se pense donc chanceux quand on a deux jaunes. Lillette Poirier qui est copropriétaire de la ferme des petits oeufs à New Richmond qui m'a fait faire la visite. Et pour ceux qui se poseraient la question, dans la région, la ferme des petits oeufs approvisionne les épiceries et les restaurants entre Nouvelles et Paspébiac du côté sud de la Gaspésie. Et moi, j'aurais peut-être quelque chose d'autre à vous apprendre après tous ces faits qu'on a appris. D'où vient en fait la tradition de parler de coco à Pâques ? C'est-ce que ça dit quelque chose ? Non, je ne sais pas. Avant même que la religion se mette de la partie, les oeufs avaient une grande place dans plusieurs rites païens du printemps parce qu'ils représentaient le renouveau et la fécondité. Et c'est à partir du 12e siècle que l'Église a commencé d'utiliser les oeufs. On n'avait pas le droit de manger des oeufs durant le carême. Donc, on gardait ces oeufs-là qu'on avait en surplus et on les décorait. Et lorsque Pâques arrivait, on les faisait bénir et on les offrait en cadeau. Alors, c'était des oeufs interdits finalement durant le carême qu'on offrait et qui étaient magnifiques et qu'on peinturait. Alors, ce serait à peu près au 12e siècle que les oeufs décorés ont fait leur apparition à travers la religion. C'est comme ça qu'on a commencé à les décorer. Oui. Et je ne sais pas s'il y a encore des familles. Probablement, les jeunes enfants décorent les oeufs. Moi, ça fait un petit bout. Ben oui, on fait deux trous avec une aiguille, on souffle. Oui, on souffle. Et on décore, on salit un peu les doigts. C'était difficile de ne pas étendre la peinture partout. Ah, mais ça fait partie de l'expérience. Il faut salir un petit peu quand même. Exactement. Merci bien Isabelle. À tantôt. Voici Marie-Pierre Arthur.